Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter à l'aide du logiciel de géométrie dynamique GeoGebra, les trois propriétés vectorielles suivantes du parallélogramme et des milieux. Donc première identité du parallélogramme. Alors pour ce faire, on va appuyer un graphique, voilà comme ceci, on va fermer celui-ci, on va mettre une petite fenêtre d'algèbre, puis on va mettre un petit bobsandax, on va réduire cette fenêtre là, on va placer d'abord quelques vecteurs et donc en l'occurrence ici deux vecteurs, donc un premier vecteur comme ceci, vecteur av, et un deuxième vecteur comme cela, vecteur ac, que je peux modifier comme j'en ai mis par exemple ici pour celui-là, puis ici pour celui-là, et ici je vais le mettre là, exactement sur des intersections de quadrillage. Bon, ici on peut voir les coordonnées, mais on peut travailler aussi sans les coordonnées. Alors je vais construire le point D de la façon suivante, de façon, alors je vais remontrer la propriété que j'ai illustrée en premier, donc c'est cette propriété là, je vais construire le point D de sorte que le vecteur ad soit égal à ab plus le vecteur ac. Donc ici, paf, je vais dire, donc, je construis le point D tel que le vecteur ad soit égal, donc on part du point A. Alors c'est ça qu'il faut bien faire attention avec le géomérat, on ne peut pas écrire vecteur ad. On lui dit que l'extrémité du point c'est D, et que l'origine c'est A. Ensuite, on remarque ici que le vecteur qui est nommé U ici, il correspond au vecteur ab, c'est le premier vecteur qu'on a créé. Bon, donc puisque je vais faire le vecteur ab plus le vecteur ac, que le vecteur ab est égal au vecteur u, que le vecteur ac est égal au vecteur v, alors, eh bien, je vais faire U plus V, c'est-à-dire que U plus V, c'est littéralement ab plus ac, et on veut dire qu'on démarre à partir du point A, d'où le point A ici. Et là, paf, on a le point D, alors on va descendre un petit peu pour que le point D revienne dans la fenêtre, là il a disparu, puisque j'ai agrandi le vecteur, et là il revient, puisque je diminue ce vecteur, et je diminue aussi celui-là, comme ceci. Voilà, alors là, c'est pas judicieux parce qu'ils ont les mêmes mesures, voilà, comme ça, et ici, je vais le diminuer aussi comme ça. Voilà, donc là, on voit notre point D, et en effet, on peut construire le parallélogramme ab, d, c. On voit clairement qu'on a affaire à un parallélogramme. Donc, maintenant, on va regarder la deuxième propriété qu'on voulait annoncer. La deuxième propriété, c'est que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Eh bien, on va regarder ça immédiatement. Donc, le vecteur AB, on l'a, c'est le vecteur U. Le vecteur CD, il ne nous reste plus qu'à le construire. Donc, on part du point C, on arrive au point D. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que le vecteur W, qui est un représentant du vecteur CD, a exactement les mêmes coordonnées que le vecteur U. Donc, on a bien notre deuxième égalité. Enfin, la troisième égalité, on va sélectionner le milieu du segment AB. Voilà, il s'appelle E. Et on veut montrer la chose suivante. C'est-à-dire que le vecteur AE est égal au vecteur EB est égal à un demi du vecteur AB. Donc, on va tout de suite regarder ça. Donc, pour ce faire, on sélectionne les vecteurs. Et on va construire le vecteur AE, puis le vecteur EB. Et on s'aperçoit de quoi, si on regarde la fenêtre d'algèbre ? Que le vecteur AE qui est égal au vecteur E, ici, d'accord ? Pardon, ça c'est le vecteur EB. Et le vecteur AE égale au vecteur Z. Donc, on voit déjà que E et Z sont égaux. Donc, première égalité satisfaite. Et on voit que E est bien égale à la moitié du vecteur U. Donc, on a bien nos trois propriétés. Voilà, qui étaient ici. On va les afficher à côté, comme ça. On pourra les voir dans la même fenêtre. Voilà, comme ceci. Et donc, on a nos trois propriétés, ici. Donc, le vecteur AD est bien égal. Donc, le vecteur AD, on va le tracer. Comme ceci. Le vecteur AD est bien égal au vecteur AB plus au vecteur AC. Et on peut le vérifier avec la fenêtre d'algèbre, ici. En additionnant les coordonnées. Le vecteur AD, c'est le dernier vecteur que nous avons créé. Donc, c'est le vecteur F. Le vecteur AB, c'est le vecteur qui est ici. Le vecteur AC, c'est le vecteur qui est là. 4 plus 1, ça fait bien 5. Et 3 plus 4, ça fait bien 7. Donc, on a bien cette égalité qui est vérifiée. Celle-là, on l'a déjà vérifiée. Celle-ci aussi. Voilà, vous savez donc maintenant comment placer des points à l'aide des vecteurs. Comment construire des parallélogrammes à l'aide des vecteurs. Comment obtenir les égalités vectorielles relatives aux parallélogrammes et au milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada